Mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, c'est un immense plaisir de me tenir devant vous pour vous adresser d'abord mes salutations, accompagnées de mes remerciements suite à cette très forte mobilisation lors du parrainage, ce qui m'a permis de le passer au premier tour. Et cette mobilisation a existé depuis mes débuts. Dans la politique, il y a de cela 20 ans. 20 ans que j'ai eu affaire dans l'opposition, avec vous, à vos côtés, dans les villes, les villages et les amours les plus reculés du pays. Et ces différents séjours m'ont permis, naturellement, de vivre avec vous les différentes difficultés, mais de noter la forte déchéance du tissu national aussi bien du point de vue économique et social. Et avec les cadres du parti, nous avons travaillé sérieusement et avec la coalition aussi, à travers le programme que nous avons élaboré et qui s'appelle le Sénégal, bon à vivre et beau à voir, pour apporter des réponses précises à ces différentes préoccupations. Nous avons travaillé sur la sécurité, aussi bien au niveau de nos frontières qu'à l'intérieur du pays. Nous avons travaillé sur l'agriculture, mais surtout sur l'industrialisation pour assurer à notre pays une croissance durable. Nous avons travaillé sur l'éducation, la santé. Nous avons également travaillé sur les infrastructures pour régler l'inéquité territoriale et faire en sorte que sur les 196 000 kilomètres carrés, partout où des Sénégalais se trouvent, qu'ils puissent disposer de conditions de vie décentes. Donc, je pense que nous avons travaillé sur l'égalité, et les soutiennes sont les plus grands et les plus grands, ce qui nous savons que nous sommes les plus grands. Ils ont Bruxelles, et j'ai accepté, que nous avons eu confiance à l'élection de l'élection 25 février 2024, nous devons nous appeler ce qui nous a dit. Donc, je pense que nous ne pouvons pas dire à l'élection, nous pouvons vivre Sénégal. Les compétences sont là, mais il faut nous faire que tout le monde sait que il y a des gens qui sont dans une poste qui sont dans le monde, qui sont dans le monde et qui sont dans le monde. Je pense que le Sénégal a été la corruption, la conquérance de la fuite. Je pense que le Sénégal doit être l'équipement, doit être le bonheur, et le bonheur, et le bonheur, et le bonheur, et le bonheur, dans la campagne, dans la dévouer le programme de la guerre, de la santé, de la santé, de la santé,